Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Parler d'armes non létales est clairement un oxymore, mais cela permet de visualiser facilement l'objet dont on parle. De plus, le pipeline de création est le même que pour les autres armes. Le concept pour ces armes existe depuis très longtemps, mais débuter leur création sans que les systèmes auxquels elles sont rattachées ne soient là n'avaient pas beaucoup de sens. Mais comme le développement du soin, du salvage, de l'infiltration et du siphonnage a débuté cette année, c'est le moment idéal pour ré-étudier les anciens concepts des outils et gadgets et pour créer leur modèle 3D. Lors des premiers changements amenés au système de soins, vous serez susceptible d'avoir des lésions chroniques, qui sera possible alors de soigner grâce au multitool, qui projetera du gel curatif à courte distance. Le module possèdera également une interface simplifiée vous permettant d'avoir des informations sur l'état de santé de votre cible. Le module de soins est composé de deux parties. La tâche principale, qui vient se fixer sur le multitool, et une fiole que vous pouvez remplacer lorsqu'elle est vide, sans avoir besoin de changer de module. Un autre module en cours de développement est celui du salvage, qui vous permettra aussi de réparer. Grâce à lui, il vous sera possible de décaper la coque d'un vaisseau et de la stocker dans un réservoir. Ce même réservoir vous servira à réparer des trous dans votre propre coque au besoin, ou à le vendre si vous n'en avez pas l'utilité. Tout comme le module de soins, son design a été étudié pour qu'il ne ressemble à aucun autre module. Ainsi, au premier coup d'œil dans un magasin, vous saurez exactement lequel vous avez besoin de prendre. Bien sûr, le multitool n'est qu'une première étape vers les différents gameplay, et si vous voulez réellement soigner des gens, il vous faudra le pistolet de soins dédié. En plus des fonctionnalités de base du multitool, le pistolet de soins vous permettra d'injecter différentes substances en fonction des besoins et de régler leur dosage. Retournons du côté de chez Grecat. Ce que vous voyez est un rayon de tracteur, qui contrairement au multitool, est entièrement dédié à ce rôle. Cet outil a permis aux artistes d'explorer plus en avant le design des outils Grecat. De par sa plus grande taille, il possèdera une plus grande batterie, lui permettant d'être utilisé plus longtemps. D'autres options sont en cours d'étude pour savoir s'il sera capable de déplacer les objets plus rapidement ou de les attraper sur une plus grande distance. Passons maintenant au découpeur plasma. Le principe est le même que pour le rayon tracteur, cet outil est spécialisé dans son domaine et possède donc de meilleures capacités. Vous serez alors capable de découper plus vite à travers des objets plus denses. Du côté des gadgets et de l'infiltration, voici le dispositif d'ouverture de porte de chez Behring. Ce dispositif déployable s'accroche sur une porte sur laquelle il se déploiera et créera une brèche à travers la porte. Bien que cet objet diffère grandement de ce que Behring offre habituellement, il a fallu à tout prix respecter l'esthétique de la marque en trouvant un point d'équilibre entre les différents matériaux, ce qui n'était pas forcément évident. Pour en finir avec les armes revenant à quelque chose de plus létal, l'arbalète Ultiflex. Cette arme qui est l'une des favorites des développeurs est la première de son genre, puisqu'elle vous permettra de rester furtif tout en éliminant vos cibles à distance, surtout avec le nouveau système de radar FPS prenant en compte les radiations et le son. Sa conception a été un véritable challenge, notamment à cause de ses parties mobiles mais surtout de ses cordes qui doivent pouvoir s'étirer et se rétracter et de ses carreaux qui se déploient une fois en place. Et voilà donc quelques unes des armes sur lesquelles les développeurs sont en train de travailler et dont nous en apprendrons plus au cours de l'année. Passons maintenant aux nouveaux astéroïdes faisant leur apparition en 3.13. Un astéroïde n'est pas quelque chose d'extraordinaire mais ils sont tellement présents dans le jeu que si leur rendu n'est pas satisfaisant cela peut cacher l'entièreté de l'expérience de jeu. Et les astéroïdes actuels vieillissent non seulement visuellement mais utilisent également une vieille technologie qu'il faut remettre à jour en recréant un processus de création car plus le jeu se développe plus le besoin de variété se fait sentir. Il faut donc créer un nouveau pipeline en conséquent. Cela permet non seulement de créer des astéroïdes plus vite mais aussi avec une plus grande qualité. Cela commence par la création d'un astéroïde dans Houdini en high poly. Ensuite une version moins détaillée en étiré qui est mise à plat pour pouvoir lui appliquer une texture. Les différents masques de shaders qui serviront dans le moteur sont aussi générés dans Houdini. Une fois que tout cela est fait les informations de la version haute résolution sont fixées sur la version basse résolution. Tout cela est ensuite exporté dans le moteur où ils sont habillés puis placés. Tous ces changements amèneront à une meilleure constance dans le rendu des astéroïdes au sein d'un même champ ainsi qu'à un meilleur rendu visuel à proximité de ceux-ci. Tout comme les roches sur les planètes les astéroïdes profitent des nouveaux shaders organiques utilisant de la tétélation et du displacement. Ces améliorations vont permettre aux astéroïdes de ne plus être les laissés pour compte du jeu. Car après tout nous avons tous grandi avec des films nous laissant voir le héros se cacher derrière une immense roche pour fuir ses ennemis. Et comment vivre la même expérience si les astéroïdes du jeu ne sont pas à la hauteur. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada